Alors la bénignité c'est la sixième vertu qui est citée en Galate chapitre 5 verset 22 traduite par bienveillance, traduite bénéficience dans l'ancien français traduit par amabilité dans d'autres versions mais je préfère le terme bénignité utilisé dans la version Louis II parce qu'il traduit le fait de partir d'une chose bénigne c'est-à-dire une chose banale et puis l'avoir se développé la bénignité c'est la bonté que Dieu nous envoie la bonté c'est la bonté que moi je pratique maintenant quand cette bonté là arrive à moi moi aussi j'ai quelque chose à faire c'est-à-dire je dois faire du bien aux gens comme Dieu le fait donc quelqu'un qui manifeste la bénignité c'est quelqu'un qui fait le bien aux gens comme Dieu le fait et la bénignité à la différence de la bonté c'est que la bénignité prend des choses très petites et les accompagne en acte de bonté jusqu'à ce que la chose donne son fruit donc quand tes oeuvres de bonté sont suivies et continuent pour faire grandir quelqu'un jusqu'à ce qu'il donne son fruit ça s'appelle de la bénignité c'est pas une pratique simple, c'est pas un acte de bonté c'est un accompagnement de bonté et c'est ce que Dieu fait pour les hommes Dieu nous accompagne de nos faiblesses jusqu'à ce que nous soyons forts la bénignité de Dieu a été manifestée Jésus est venu pendant que nous étions encore des pécheurs sales il nous a lavés par son sang il a pardonné nos péchés mais il s'est pas arrêté là par la bénignité il a fait de nous ses fils ça c'est la bénignité il pouvait juste pardonner nos péchés mais sa bonté ne s'est pas arrêtée à pardonner nos péchés s'il pardonnait nos péchés c'était une bonne oeuvre mais il est allé au-delà il nous a amené à ne plus être des pécheurs il a fait de nous des gens saints par son sang et non seulement il a fait de nous ses fils mais il a fait de nous des rois des reines pour la manifestation de sa gloire donc la même chose là elle est vraie non seulement pour les hommes que Dieu va mettre autour de toi elle est vraie pour les finances quand Dieu te donne 100 francs tu amènes 100 francs à devenir quelque chose ça c'est le système de la bénignité la bénignité augmente elle augmente les hommes elle augmente les ressources tout ce qu'elle prend faiblement elle les augmente c'est pourquoi elle déplace les montagnes c'est pourquoi elle est si merveilleuse elle est puissante 1 Timothée chapitre 6 verset 6 il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement alléluia vraiment pour moi ça c'est un des plus grands secrets de la vie alors quand on parle de piété on parle des actes de prière donc il faut prier c'est la piété la piété il faut venir à l'église c'est la piété la piété c'est lire la bible c'est la piété il faut que tu sois une personne pieuse la piété c'est faire des moments de jeûne et des prières tu dois prier Jésus priait pour faire venir le su naturel sur la terre il faut prier tu dois prier tu ne vas pas gagner beaucoup en tant que personne du royaume si tu ne pries pas réussir sur la terre nécessite l'intervention du su naturel il y a des types de succès où spirituellement tu dois être quelque part vis ta vie parce qu'il y a quelque chose qui t'attend après la mort réussis cette vie sur la terre pour réussir ce qui va arriver après la mort ne vis pas comme si tu ne vas pas mourir un jour donc il faut la prière pour être connecté à des entités invisibles et tu dois choisir la prière de Dieu donc il faut la piété mais la piété c'est une bonne chose mais Dieu complète quelque chose parce que beaucoup de chrétiens croient que ce qu'ils prient ils vont réussir sur la terre et ça déçoit beaucoup de gens parce qu'ils passent beaucoup de temps à l'église dans la prière et d'après 20 ans de vie chrétienne leur vie n'a pas avancé sur le plan terrestre on va au ciel c'est très important mais sur la terre aussi tu as une mission à réussir et il dit l'apôtre Paul fait cette révélation il dit en fait la piété seulement pour gagner sur la terre n'est pas sûr il faut la piété plus le contentement donc si tu prends la piété sans le contentement tu gagnes le ciel mais pas ta victoire sur la terre alors le mot contentement signifie être content avec peu le mot contentement signifie se réjouir quand c'est petit Amen Amen ça ne veut pas dire se limiter à la petite chose ça veut dire l'opposé du contentement c'est le mécontentement tu es mécontent de ton statut social toi tu aspirais au poste de DG DG mais depuis là tu es chef de service alors tu arrives au travail avec la mine renfroignée tu es énervé contre ton directeur parce qu'il a promu des personnes il ne t'a pas promu ce que tu es en train de faire est la raison pour laquelle tu ne gagneras pas tu es parti tu es venu à l'église tu as fait un combat spirituel tu as appliqué la piété tu as paralysé le gars du travail je te paralyse je te lis tous les gens qui sont contre moi Dieu dit que ce que tu as là est-ce que tu es content et la Bible dit que la piété avec le contentement est un grand mystère qui produit beaucoup de victoires tu n'as pas une maison tu loues mais on t'a donné une chambre quelque part et puis tu es chez quelqu'un et puis tu as un lit le contentement c'est au moins j'ai un toi merci pour le toi la bénignité est basée sur le contentement pourquoi elle est si importante parce que lorsque Dieu intervient dans ta vie Dieu commence par des choses banales la Bible dit dans le livre de Esaïe chapitre 53 verset 1 qui a reconnu le bras de Dieu qui a reconnu la main de Dieu que le bras de Dieu s'est élevé parmi nous c'était une faible plante que la main de Dieu le bras de Dieu ça veut dire l'intervention de Dieu dans ton affaire que quand Dieu intervient avec son bras c'est qu'il fait un méconnaissable il dit ça n'a rien pour nous plaire la main de Dieu n'a pas d'éclat il faut que tu sois conscient frère que quand tu pries Dieu et qu'il arrive dans ta vie ce qu'il va faire n'est pas éclatant il y a des gens qui croient que quand on dit Dieu va te rendre prospère qu'un coup tu viens que c'est petit un contrat d'un milliard je tiens voilà il faut des pardon un milliard là ça ne va pas arriver brusquement ça dit que Dieu ne fonctionne pas comme ça Dieu ne commence pas grand un coup non rien dans la nature ne commence grand Dieu commence petit alors le mot contentement est celui-là qui me donne les douze sagesses parce que le mot contentement donc j'ai utilisé le mot contentement pour développer les douze sagesses de la bénignité en fait alors la lettre O c'est pour œil 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 utilise ou choisis d'utiliser le bon œil pourquoi est-ce que ton œil est la lampe de ton corps et c'est maintenant que j'ai commencé à comprendre il dit en fait tu n'as pas besoin de deux yeux il suffit juste qu'un seul œil voit comme il doit voir pour que tout ton être soit illuminé alors qu'est-ce qu'il est en train de dire l'œil est la lampe du corps pour imaginer simplement la lampe dans ta chambre l'ampoule est la lampe de ta chambre l'ampoule est la lampe de ta chambre si l'ampoule est éteinte dans la nuit toute ta chambre sera ténèbre alors si l'ampoule est éteinte dans ta chambre tu n'as plus accès tu peux rentrer c'est ta chambre tu en es propriétaire mais les choses qui sont positionnées dans ta chambre ne seront pas accessibles ou seront difficilement accessibles Dieu a déposé en vous tes trésors il y a en toi une intelligence particulière il y a en toi un savoir-faire tu n'es pas tout le monde tu es quelqu'un de différent tu as des dons très spéciaux ces dons là c'est la bonté de Dieu pour toi c'est-à-dire que Dieu t'a donné ce dont tu as besoin pour réussir ce n'est pas forcément à partir de tes études c'est une bonté Dieu t'a donné quelque chose il y a quelque chose que tu as l'oeil est la lampe du corps si ton oeil est en mauvais état c'est-à-dire si il ne faut pas bien c'est comme si tout ton être tout ce que tu as tu n'arrives plus à le voir qui tu es tu n'arrives pas à le savoir qui tu es ce que tu as ta beauté la grandeur que Dieu a mise en toi les dons qui vont changer ta vie toutes ces choses là deviennent inaccessibles et souvent c'est à tâtons un matin comme ça tu te retrouves tu as tes dons par accident c'est même qu'un effet de noix par accident tu peux tomber sur ce que tu as mais c'est un accident tu peux ne pas trouver tes talents de manière accidentelle tu peux aller là-bas naturellement mais la plupart des gens sont aveugles leur être dans les ténèbres c'est la raison pour laquelle il y a peu de gens qui réussissent parce que la plupart ne savent pas qui ils sont ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné il suffit d'un seul oeil pour que tout ton corps soit illus l'oeil est à la lampe du corps si l'oeil est en mauvais état tout le corps est dans les ténèbres mais si un oeil est en bon état tout l'être devient wow shine lumière que la lumière soit en toi au nom de Jésus je déclare dans le nom de Jésus que tes yeux spirituels s'ouvrent alors c'est là qu'on revient au point le Seigneur dit que vois-tu que vois-tu et c'est là qu'on a fait cet exercice on va le revisiter rapidement je vais vous ajouter une autre image quelqu'un qui a un esprit qui est fatigué qui a un esprit qui vieillit est plus créatif vois la vieille avant la jeune quelqu'un qui a un esprit qui rêve encore quelqu'un qui a un esprit parce que la vérité c'est que votre cerveau les a toutes vues à la fois mais il va sélectionner l'image qui l'intéresse s'il voit la jeune c'est que en fait c'est un esprit qui est jeune c'est un esprit qui n'a pas fini de se battre c'est un esprit qui rêve encore si tu vois la vieille en premier bon ce n'est pas une science à 100% c'est l'idée mais si tu vois la vieille en premier il n'est pas possible que tu sois très conservateur quand tu vois une situation choisis de voir l'avantage d'une situation c'est comme ça on fait le contentement choisis de voir l'intérêt d'une situation quand on est en train de dire un pays a des problèmes qu'est-ce que vous voyez si des gens ont des problèmes ça veut dire que plus les gens ont des problèmes ça veut dire plus ils ont des besoins vous savez ça donc si on dit un pays a des problèmes il y a certains qui entendent ça veut dire que les gens auront besoin d'aide c'est ceux-là qui vont devenir riches si tu entends un pays a des problèmes et tu entends il faut fuir ce qu'on appelle problème je peux le voir comme opportunité si quelqu'un a un problème il y a un service à lui apporter je serai rémunéré pour mon service donc le problème ça dépend de quelle langue je le vois est-ce que je vois le problème pour fuir ou je vois le problème pour aider qu'est-ce que tu vois que vois-tu le dernier c'est la lettre je finis avec le N le N de contentement C-O-N ça te fait trois sagesses troisième lettre du contentement c'est la lettre N alors N on va l'utiliser pour un adverbe pas pour un nom cette fois-ci l'adverbe néanmoins la bénéité savoir bénir Dieu et faire le bien pour ce qui est faible va avec le Néanmoins Néanmoins c'est un adverbe qui veut dire qui vient un peu contredire qui vient un peu prendre l'opposé d'une atmosphère générale et tous les miracles de bénéité le miracle de la foi c'est un Néanmoins les disciples regardent la foule Jésus dit il faut les nourrir en Jean chapitre 6 les disciples arrivent ils disent quand on aurait de l'argent pour 200 deniers on ne pourrait pas nourrir tout le monde et puis Philippe a dit Néanmoins il y a un enfant un garçon c'était le début du miracle ce n'était pas grand chose mais ça a été suffisant pour Dieu pour changer la situation dans ta vie quand tu décris le tableau de ta vie compliquée je t'en supplie il faut que tu mettes Néanmoins si tu ne mets pas Néanmoins Dieu ne peut pas faire le miracle Dieu fait le miracle à partir du Néanmoins le Néanmoins est le démarrage de l'abondance dans ta vie alors regarde tout ce qui ne va pas dans ta vie la situation compliquée et quand tu as fini de la décrir cherche où tu as placé le Néanmoins et quand tu l'as positionné c'est qui vient après c'est une bonté que Dieu t'a envoyée dans le livre de 2 rois chapitre 4 cette femme là est venue voir le prophète elle dit nous n'avons plus d'argent mon mari est mort endetté au point où la dette peut prendre deux de nos enfants alors le prophète lui dit qu'as-tu chez toi à la maison elle dit ta servante n'a rien du tout ta servante n'a rien du tout à la maison mais heureusement qu'elle a dit qu'un heureusement il y a un vase d'huile c'est suffisant pour que Dieu fasse le miracle la Bible dit à partir de ce vase d'huile Dieu l'homme de Dieu lui dit prends ce vase demande à toutes tes voisines des vases et quand elle a pris elle dit je l'ai fait j'ai eu en grande quantité il dit maintenant renverse l'huile dans chacun des vases et le miracle s'est produit l'huile s'est multipliée et a rempli tous les vases lorsqu'elle vient voir l'homme de Dieu il lui dit va vendre cette huile et puis paye ce que tu dois ça veut dire je crois que c'est devenu une usine d'huile parce qu'à la fin elle a rapporté à l'homme il dit va vendre lui les pères ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera ça veut dire toute leur vie a été gérée par la vente d'huile frère combien d'huile elle a vendu c'est pas 4 bouteilles pour payer une dette qui valait 2 enfants et puis vivre avec le reste cette femme a quitté la misère à la richesse sortie de la dette à partir d'un néanmoins qui était dans ça où tu es là il y a un néanmoins qui est avec toi je sais que personne tu l'as dit parce que je ne comprends pas aucun homme ne me regarde aucun homme ne veut me marier il faut que tu dises néanmoins réfléchis sur le néanmoins la femme avait besoin d'argent mais le néanmoins c'était une bouteille d'huile le néanmoins n'est pas forcément ce dont tu as besoin le néanmoins est quelque chose qui te reste la sagesse pour changer votre quotidien pour changer une situation négative se trouve après le mot néanmoins néanmoins il y a un jeune d'une cabine qui me trouve belle il me l'a dit je crois qu'il est intéressé par moi mais franchement pas ça tu sais souvent ce n'est pas juste ce n'est pas la personne que tu vas te donner mais c'est juste que la bonté de Dieu a pris une forme il dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards cependant au lieu de dire cependant néanmoins c'était le plan de Dieu la voie de Dieu Dieu pour te sauver prend des chemins qui ne sont pas les standards et les classiques l'argent arrive dans ta vie pas par la route de l'argent le mariage le salut la guérison prend un chemin qui ne ressent pas la solution savoir regarder les opportunités qu'il y a dans toute chose même dans ce qui semble négative ça c'est l'oeil tout est compliqué toutes les portes étaient fermées néanmoins il y a une porte qui m'est ouverte petite porte c'est ce qu'on appelle la bonté de Dieu élève la voix et prie le Seigneur et demande à Dieu de te donner ce cœur de te donner ce cœur qui sait voir l'exception que Dieu a manifesté pour toi la faveur que Dieu a manifesté pour toi les choses cachées qu'il a gardées pour toi au nom de Jésus merci Seigneur pour tes bienfaits à toi l'honneur la gloire la louange au siècle des siècles nous te disons merci pour toutes choses que ta parole porte son fruit dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen